Qu'est-ce que les banques centrales sont allées se fourrer dans cette galère de s'occuper du changement climatique ? D'abord, je crois qu'il faut qu'on mesure bien que le changement climatique a un impact qu'on appelle macroéconomique, c'est-à-dire un impact qui touche l'ensemble de l'économie et qui touchera de plus en plus l'ensemble de l'économie. Et ce que nous avons établi, notamment dans le réseau dont je vous parlerai ensuite, c'est que les risques climatiques sont des risques financiers. Cela crée des risques pour le fonctionnement de l'économie et de la finance. Trois types de risques ont été identifiés dans un très beau discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015. C'est le discours qui a un peu cristallisé l'état des réflexions sur la question. Entre risques physiques, donc des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, ou des changements progressifs qu'on verra moins mais qui auront un impact important. Donc là, il y a une carte, je suis désolée, c'est un peu métropolitain comme vue, mais ça vous donne une idée. Probablement sur la Polynésie, on aurait plutôt choisi le critère de la montée des eaux. Mais en tout cas, quand vous voyez cette carte de France, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que par exemple, la production d'un certain nombre de produits agricoles qui nous sont chers, comme le vin, sera plus difficile ou qu'il faudra adapter les espèces, etc. Donc on voit bien, et 2035 c'est dans pas très longtemps, à quel point le changement de température est plus que probable. On a maintenant des analyses scientifiques, notamment qui ont été faites par un groupement qui s'appelle le GIEC en français, qui est un groupement intergouvernemental d'experts indépendants sur le climat, qui malheureusement laisse penser qu'il y a très peu de doutes sur une inversion du... Vous avez parfois des gens qui mettent en doute la réalité du phénomène. La réalité du phénomène est là, la probabilité est très grande, même si on ne peut pas exactement dire quand les choses vont se produire, à quel rythme, etc. Ensuite, la deuxième série de risques, c'est les risques de transition, avec ce terme un peu technique qu'on appelle des actifs échoués. L'exemple que je prends, que tout le monde peut comprendre, c'est que par exemple, si vous regardez aujourd'hui le PIB d'un pays comme l'Allemagne, en Allemagne, la production d'automobiles à combustion, c'est 10% de la richesse nationale. Si demain, on n'a plus de voitures à combustion, eh bien pour des sociétés qui fabriquent des véhicules automobiles, tous les gens qui auront investi dans le secteur risquent de se retrouver avec une perte, puisqu'ils auront investi dans un secteur qui est voué à disparaître ou à se transformer. Et tout l'enjeu, parce que c'est à la fois des messages, c'est toujours très difficile quand on fait des conférences sur le climat, parce que ça peut vite devenir désespérant. Donc il y a un terme qui est très important, c'est cette transition, c'est-à-dire amener notre économie qui est carbonée aujourd'hui, qui ne se soucie pas de l'émission de CO2, vers des modes de production qui soient plus respectueux de l'environnement et des températures. Et puis il y a une troisième catégorie de risque, c'est les risques de responsabilité, c'est-à-dire il y a des litiges. Vous avez peut-être entendu parler de certaines décisions du Conseil d'État en France, il y a eu des décisions aux Pays-Bas, il y en a eu au Royaume-Uni, la Banque centrale de Belgique a également été attaquée pour... Alors la plupart du temps, ce sont des ONG qui se battent pour le climat et qui attaquent pour inaction. Voilà. Donc ça, c'est les trois types de risques. Les deux principaux, les plus faciles, je dirais, ceux qui ont un... On peut considérer que le troisième, c'est une sous-catégorie des deux premiers, c'est ce qu'a dit le réseau NGFS. Mais bon, je pense qu'il y a quand même dans les risques juridiques des aspects très particuliers et on voit que de plus en plus d'entreprises, on l'a vu avec la guerre en Ukraine et le fait que des entreprises qui se trouvaient en Russie se sont trouvées dans une situation très difficile qui les a obligées à quitter le pays, etc. Alors, attendez, il me manque... Ah, je crains qu'on n'ait pas le bon slide. Bon, c'est pas grave, on va... Non, c'est dommage parce que la deuxième slide que j'avais prévue et qui n'est pas là, mais je vais essayer de vous la montrer parce que de toute façon, même de très loin, vous pourrez voir à peu près ce qu'il en est. C'est une slide qui a été publiée, enfin c'est un schéma qui a été publié par l'Agence internationale de l'énergie. Si on veut lutter contre le changement climatique et atteindre le niveau qu'on s'est promis d'atteindre en 2050, c'est cette courbe-là. Et naturellement, on en est là. Donc l'écart entre... Ça, c'est les promesses qui ont été faites pour arriver. Donc moi, je résume pour ceux qui sont un peu loin. En fait, on doit faire un toboggan de diminution de nos émissions de CO2. On a pris des engagements, notamment en 2050. C'est ce qu'on appelle d'arriver à net zero en 2050. Et même ces engagements, il reste un fossé pour atteindre vraiment ce qu'on devrait atteindre. Et la ponte naturelle, c'est plutôt celle d'une augmentation parce que la population mondiale augmente, parce que les besoins d'énergie augmentent, etc. Alors, c'est un petit peu rock'n'roll de ne pas être sur le PowerPoint qu'on avait prévu. Je suis désolée, je pense qu'il y a dû avoir un petit loupé. Mais on va essayer de suivre quand même ce que je voulais vous dire. Alors, comment agissons-nous ? En 2017, à l'initiative de la France, lorsque Donald Trump s'est retiré des accords de Paris, il y a eu un sommet qui s'est appelé le One Planet Summit, organisé en France à l'initiative du président de la République. Et l'une des choses qui a été décidée, c'est la création de ce réseau de banques centrales qui s'appelle le Network for Greening the Financial System, NGFS, qui a dans sa charte la mission de traiter les questions relatives au changement climatique et à l'environnement sous l'angle financier, évidemment. Il y avait 8 membres à l'origine. Déjà, c'était un effort global. Il y avait la Banque Populaire de Chine, il y avait les Marocains, les Mexicains, il y avait Singapour, il y avait les Européens. Mais maintenant, on est passé en un peu plus de 4 ans à plus de 100 membres, un certain nombre d'observateurs, comme le Fonds monétaire international, la Commission européenne, etc., qui, au total, représentent une quantité... En fait, ces slides, on doit les mettre à jour tout le temps parce qu'il y a tout le temps des nouveaux membres. C'est une dynamique très encourageante. Mais on est de toute façon sur un ensemble d'institutions qui chapotent la finance d'économies représentant déjà une très, très large majorité des émissions, ce qui est utile parce que ça veut dire que quand on travaille ensemble, on peut avoir un certain impact. Mais je tiens à dire quand même que ce n'est qu'une coalition de volontaires. Et c'est l'un des problèmes sur le climat, pas du tout seulement dans ce que font les banques centrales, c'est que beaucoup d'États répugnent à prendre des engagements contraignants, à fixer un prix du carbone, à rentrer dans des mécaniques dures. Ça ne veut pas du tout dire que ce travail-là soit inutile, mais quand on voit l'ampleur du travail à accomplir, il ne faut pas penser qu'on est au bout de nos peines. Et donc, quel est l'objectif du NGFS ? C'est de partager les connaissances, d'échanger les meilleures pratiques, parce que je tiens vraiment là, je m'exprime devant vous aujourd'hui, mais avec beaucoup d'humilité. La première chose qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que ce sont des phénomènes qui sont nouveaux, qu'on n'a pas forcément ni toutes les réponses, mais ni même toutes les analyses, toutes les données chiffrées, tous les métriques. Et donc, on a besoin d'apprendre les uns des autres et de perfectionner petit à petit. Et ça aussi, c'est une des difficultés de la lutte contre le changement climatique, c'est qu'on ne peut pas se dire, voilà, on a la solution, on la met en œuvre et on est tranquille. Non, on va commencer, et puis on va procéder par itération successive. On va affiner les outils dont on dispose, on va se rendre compte que tel scénario, peut-être, n'était pas pertinent, on va avoir des données scientifiques qui vont permettre de... Voilà. Donc, ce réseau travaille de manière intense, avec, bien évidemment, des problématiques qui sont plutôt celles des banques centrales, la stabilité financière, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrive à financer la transition sans qu'il y ait des banques qui fassent faillite, des marchés qui s'écroulent, etc. La supervision, c'est l'encadrement de l'activité, par exemple, des établissements bancaires. On demande aux banques d'avoir du capital, ce qui leur permet de vous faire du crédit pour l'achat de votre maison, de votre voiture, etc. Il y a tout un tas de gens qui veillent à ce que les banques soient stables. On a vu, malheureusement, en 2008, que parfois, quand le travail de supervision n'a pas été bien fait, ça induit des crises. Il y a la politique monétaire, c'est-à-dire toute la politique qui accompagne l'émission et la circulation de la monnaie. Ici, c'est le franc pacifique, en Europe, c'est l'euro. Et puis, la gestion de portefeuilles non monétaires. Alors, j'ai quand même vérifié, parce que j'avais mis à jour le PowerPoint un petit peu, qui, dans la région pacifique, fait partie du NGFS. Il y a quand même beaucoup de pays. Donc, non seulement la Chine, qui était là dès le départ, ou Singapour, mais l'Australie, le Cambodge, la Corée du Sud, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines. Et sur la rive est, si j'ose dire, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de pays du monde. Et il y a également la Nouvelle-Zélande. Alors, comment est-ce que nous agissons ? Oups, attendez, là, je suis allée un peu vite. Non, c'est ça. Alors, oui, l'une des choses que je voulais dire, c'est que la responsabilité première, notamment dans des démocraties, et je parle sous le contrôle du ministre, que je remercie infiniment d'être présents parmi nous, la première responsabilité pour les politiques publiques revient au gouvernement élu. Et dans les gouvernements élus, vous avez des personnes qui sont en charge de l'environnement, qui peuvent prendre des mesures, soit de type fiscal, pour inciter, je parle sous le contrôle des représentants de Bercy, pour inciter les gens à investir dans certains secteurs, ou au contraire, pénaliser d'autres. Donc, il y a toute une action qui relève du pouvoir politique, et c'est bien ainsi, et nous ne cherchons pas à nous substituer au pouvoir politique. Mais le chantier du climat est tellement grand, pour nous et pour nos enfants, et pour l'avenir de la planète, que je crois qu'il est tout à fait légitime que chacun puisse faire le maximum dans le cadre de son mandat. Alors, le premier volet, c'est la stabilité financière. Je ne sais pas dans quel degré de détail vous souhaitez qu'on entre. On ne va pas trop, disons que je laisserai le PowerPoint aux enseignants pour qu'il y ait une trace. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des règles d'encadrement de l'activité financière, ce qu'on appelle le contrôle prudentiel, qui contrôle aussi bien les banques que le secteur des marchés. Donc, en France, la CPR et la MF, au niveau européen, l'autorité bancaire européenne et la BCE, qui commencent à regarder de plus en plus sérieusement ce qu'il y a dans le portefeuille d'une banque. À qui la banque a prêté de l'argent ? Est-ce qu'elle a prêté, repensez à mon exemple de l'automobile, où ça peut être d'autres secteurs très polluants, est-ce qu'un établissement bancaire a financé des investissements d'avenir ? Ou est-ce que l'argent va à des technologies du passé dont on sait qu'elles sont, à plus ou moins long terme, condamnées, soit par la réglementation, soit par l'attitude des clients ? Et donc, tout ça, on a commencé à faire un exercice pilote en France. On est très fiers d'avoir été vraiment parmi les premiers dans le monde. En plus, on l'a fait pendant la période du Covid, et je ne sais pas s'il y a des personnes de la finance ici, mais on a été très sensibles au fait que les établissements bancaires et les compagnies d'assurance qui avaient dit qu'on allait participer à cet exercice et continuer, malgré un contexte qui était quand même très difficile. Ils avaient d'autres choses à faire, notamment distribuer les PGE, mais pas seulement. Et donc, on a fait une sorte de test qui ne mordait pas, qui n'a pas abouti à leur demander plus de capital, mais qui nous a permis de tester nos scénarios. Pour vous donner un exemple, dans les stress tests que les banques centrales font sur les banques, en général, on regarde l'horizon de risque à 3 ans. On va regarder les crédits, l'activité de la banque à 3 ans. Là, on a étendu l'horizon de temps à 30 ans, parce que c'est l'horizon de net zero, d'arriver à la neutralité carbone vers 2050. Donc vous imaginez bien que, et c'est pour ça qu'on est modeste, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 30 années qui viennent, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir à un moment, en anglais, on dit des tipping points, c'est-à-dire des points de retournement qui font qu'on ne pourra plus agir. A l'inverse, en positif, parce que je crois qu'il faut rester positif sur ces sujets, on peut avoir de nouvelles technologies qui font apparaître de la... que ce soit l'hydrogène, que ce soit la fusion nucléaire, que ce soit d'autres modes d'énergie renouvelable, une amélioration des éoliennes, une amélioration... On a visité hier un centre qui va permettre la climatisation de l'hôpital avec des techniques de récupération d'eau froide en mer. Enfin, je pense que dans les 30 ans qui viennent, il y a un marché fantastique, et je le dis pour les jeunes qui sont là, il y a aussi des études à faire et des investissements intellectuels à faire. Voilà, donc on a fait ces exercices. En ce moment, on l'a fait en 2021. On est arrivé à la conclusion que le système bancaire français n'était pas extrêmement exposé à ces risques. Et ça tient au fait que les pays tempérés sont moins exposés aux risques que des pays qui sont dans des zones de désertification, de déforestation, de montée des eaux, par exemple. Et c'est aussi le fait, parce qu'on a pris le monde entier, et il faut être modeste, l'impact de la finance française sur le financement dans le monde entier est aussi un facteur qui invite juste à relativiser les résultats de l'étude. Parce que si vous regardez aujourd'hui quels sont les grands pays émetteurs de CO2, vous avez la Chine, qui émet un quart du CO2 mondial, vous avez l'Inde, qui émet déjà 12% et qui est sur des trends qui augmentent, vous avez les Etats-Unis, qui sont à peu près à 12%, mais toute l'Europe ne fait que 7% des flux d'émissions. Ce que les pays émergents nous disent souvent dans les conférences internationales, c'est mais attendez, vous, vous avez commencé à émettre au 18e siècle avec les moteurs à explosion et nous, on est responsables des dernières dégradations. Donc voilà, en gros, retenez une chose, c'est que dans le domaine de l'encadrement des banques, des compagnies d'assurance, et les fonds ne sont pas de notre compétence à nous, mais il y a aussi des choses qui se passent sur les fonds, on essaie de regarder les conséquences sur la stabilité financière. Alors, décidément, ce PowerPoint et moi, on n'est pas copains. Ben oui, mais... Ah non, là, je suis allée trop loin. Voilà, alors la politique monétaire, vous oubliez un peu le truc du bas qui est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une des choses sur lesquelles je crois qu'on peut être très fier au niveau de la... Enfin, en tant qu'Européen, puisque la Banque Centrale Européenne a décidé en juillet dernier de s'attaquer à un très gros chantier qui est de voir comment on pouvait faire une politique monétaire plus verte. Par exemple, la Fédérale Réserve des États-Unis n'en est pas là, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, elle ne s'est pas engagée dans cette voie. La Banque of England a commencé, mais un tout petit peu. Certains pays, par exemple, les Indonésiens ont commencé à faire des choses, au Bangladesh aussi, donc ce n'est pas seulement lié à la taille des pays. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? D'abord, on a considéré que c'était bien dans notre mandat. Les banques centrales ont un mandat qu'elles reçoivent des autorités politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des démocraties. Elles sont indépendantes, mais la contrepartie de l'indépendante, c'est qu'elles ont un mandat précis. Et ce mandat, pour la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Si vous regardez la Fédérale Réserve des États-Unis, c'est la stabilité des prix et la lutte contre le chômage. Mais chez nous, c'est la stabilité des prix. Mais même avec un mandat assez étroit, on a considéré que c'était notre responsabilité. Et sincèrement, on vit en ce moment un impact de changement géopolitique sur l'énergie qui montre quelle peut être l'ampleur de redéploiement énergétique. Là, ça a été brutal, ça a été lié à la guerre en Ukraine. Mais d'une manière générale, le fait de passer d'énergie fossile à des énergies renouvelables exigera des investissements considérables. Ces investissements, on est à peu près certains qu'ils auront une certaine incidence sur les prix, même si on ne peut pas toujours dire dans quelle mesure ça sera le cas. Et puis, il y a un discours d'Isabelle Schnabel de la BCE qui fait la différence entre les différents types d'inflation qu'il pourrait y avoir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, en juillet 2021, l'eurosystème, après avoir vérifié que c'était bien son mandat et son mandat principal à cause des prix, on peut avoir des augmentations de prix de produits alimentaires aussi liées au changement climatique. On a considéré que c'était notre mandat. Une petite note de bas de page, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais il y a également dans les traités européens un mandat secondaire pour la BCE, c'est de contribuer aux objectifs de l'Union européenne. Et la commission de Mme von der Leyen, le Conseil européen se sont engagés dans la transition vers Net Zero, etc. Donc, que ce soit au titre du mandat principal ou que ce soit au titre du mandat secondaire, nous avons fait collectivement l'analyse que nous étions tout à fait dans notre rôle, bien évidemment, en utilisant nos opérations à nous, c'est-à-dire quand on fera des opérations de crédit, quand on va regarder quels sont les titres que nous prenons en garantie, ce qu'on appelle le collatéral en anglais, c'est que quand on fait de la politique monétaire, on achète des titres où les banques apportent des titres d'entreprise et donc c'est là qu'on peut faire un choix et favoriser des entreprises qui sont entre guillemets plus vertes, etc. Et puis, il y a les programmes d'achat où on achète directement des titres, programmes qui se sont considérablement développés depuis 2015, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le quantitative easing, programmes qui ne sont pas appelés à être forcément permanents, c'était des réponses à des situations de crise, mais en tout cas, nous sommes en train d'étudier dans l'eurosystème les différentes manières pour une banque centrale de privilégier des choix propres d'investissement plutôt que des choix qui produisent des conséquences néfastes. Ce n'est pas évident, c'est très technique, pour l'instant, on est dans une phase d'études, mais je trouve que c'est vraiment bien que les Européens se soient engagés dans cette voie, qu'ils aient décidé d'y aller parce que les banques centrales ne sont pas des acteurs de marché tout à fait comme les autres. Le fait que nous nous engageons sur cette voie donne un signal à l'ensemble du marché et c'est un encouragement pour les établissements qui font le choix parfois courageux par rapport à un concurrent d'aller vers la difficulté de la lutte contre le changement climatique. Alors non, là je suis en train de repartir en arrière, c'est génial. Voilà. On avait commencé peu avant, en février 21, en quelque sorte pour s'entraîner un peu, on s'était dit dans les 19 états membres de la zone euro et la BCE, et si on allait verdir d'abord nos portefeuilles non monétaires. Le portefeuille non monétaire, c'est des masses bien plus petites que les portefeuilles monétaires. C'est quoi ? C'est la caisse de retraite par exemple de la Banque de France et les fonds de réserve. Et par exemple, pour la Banque de France, ça représente 23 milliards à peu près que nous placons. Et cette partie du travail qui est faite est très importante, non pas par son volume, mais d'abord par l'effet d'apprentissage qui est le nôtre. Et puis pour une raison toute bête, c'est que là, on est, comme dirait les Anglais, skin in the game. C'est-à-dire que là, c'est de l'argent dont nous voulons qu'il nous rapporte directement. Il n'y a pas un but de politique monétaire, c'est un but patrimonial. Donc ça nous met dans la situation des investisseurs à qui nous demandons de faire le même effort. Et c'est pas plus mal dans la vie, au lieu de prêcher simplement aux autres ce qu'il faut faire de bien, d'essayer de le faire soi-même et de mesurer les difficultés. Je préside le comité des risques où siège Mme Aufauve qui est présente et ça commence à être une question qu'on se pose dans nos portefeuilles, dans nos achats, parce que nous aussi, nous devons pouvoir rendre des comptes à nos actionnaires, à l'État français, et pas gaspiller l'argent. C'est pas acheter du vert pour se faire plaisir, il faut acheter du vert, qu'il rapporte, qu'il soit vraiment vert. Ça nous permet de tester les labels, de voir si ce qui est à la disposition des investisseurs à l'heure actuelle sur le marché est satisfaisant, etc. Donc c'est un formidable signal qui est envoyé, mais c'est surtout aussi, on a fait par exemple un marché d'achat commun de données tous les 19 pays de la zone euro et la BCE, qui a abaissé le coût de la fourniture de données, mais qui donne aussi à des prestataires européens qui analysent la donnée climat, ça leur donne un client important et un client important qui les crédibilise vis-à-vis du reste du marché. Voilà, on avait, commencé à la banque à faire un rapport sur l'investissement responsable des 2018 que nous enrichissons petit à petit. Donc c'est un rapport sur ces portefeuilles non monétaires qui explique comment nous essayons de petit à petit déplacer notre masse d'investissement vers du plus vert. Et encore une fois, c'est là que nous découvrons des choses. Par exemple, la transition d'entreprises qui ne sont pas vertes est beaucoup plus importante que simplement d'avoir un portefeuille qui est sur des niches très très vertes où on peut aller dire on est parfait parce qu'on a investi dans les bons secteurs mais en fait ce qui compte c'est d'arriver à tirer le reste. Et ça c'est une autre paire de manches. Donc voilà. Et on s'est engagé à mettre en oeuvre les meilleures pratiques pour s'aligner sur l'objectif de l'accord de Paris. Ça veut dire qu'on mesure, je vous avoue que techniquement ça commence à devenir compliqué, on mesure la température des portefeuilles maintenant. On essaie de voir si un portefeuille potentiellement est en dessous d'une température. L'objectif des accords de Paris c'est 1,5 degré. Et on a des outils petit à petit mais qu'on a besoin de raffiner pour savoir quelle est la température de notre portefeuille. Alors une autre activité de la Banque de France sur laquelle pour l'instant nous sommes encore au stade des études mais je parle sous le contrôle de Fabrice Dufresne qui est ici et qui fait de la cotation aussi. On a vu les gens de l'agence. Alors la cotation c'est quoi ? La Banque de France est une des banques centrales qui va le plus loin dans une forme de notation des entreprises. On donne aux entreprises une note qui est très importante pour elles parce que ça détermine leur qualité de crédit. On analyse leur risque de défaut dans un espace de temps assez court et ça s'appelle la cotation. Ça touche à peu près 300 000 sociétés en France donc c'est très très large c'est beaucoup plus large que ce que fait la Bundesbank ou ce que fait la Banque d'Italie par exemple et le critère c'est des sociétés ayant plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Alors comment vous mesurez l'évolution d'entreprise jusqu'à présent la cotation c'était une cotation financière dans laquelle on regardait la qualité de crédit la qualité de gestion on ne s'occupait pas de climat et là on est en train de travailler on étudie la possibilité de rajouter des critères climat et pour ça on s'est rapproché de ceux qui savent parce que c'est important dans la vie de ne pas prétendre savoir tout faire on s'est rapproché de l'ADEME vous connaissez l'agence pour le développement et l'environnement et qui a établi une méthodologie qui s'appelle ACT et qui par secteur et c'est ça qui est intéressant quand on commence à rentrer dans le sujet on voit bien que d'un secteur à l'autre les efforts pour aller vers la transition net zero ne sont pas les mêmes par exemple si vous êtes un fabricant de ciment ou un fabricant de verre qui sont des activités qui sont très consommatrices d'énergie pour arriver à émettre zéro émission vous avez beaucoup plus d'efforts à faire qu'une société de service par exemple qui émettra beaucoup moins et donc ce que l'ADEME a fait c'est une méthodologie par secteur donc là c'est en anglais mais vous avez l'agriculture vous avez l'acier le ciment le transport etc. et pour chacune pour chacun de ces secteurs on a un peu regardé comment se répartiraient nos sociétés et pour chaque secteur on a défini une sorte de de trajectoire de transition enfin c'est pas nous qui l'avons fait c'est l'ADEME disant voilà comment on peut imaginer pour une entreprise je prends l'exemple du ciment qui est un des exemples qui est compliqué comment on arrive dans le BTP dans la fourniture de matériaux à être à zéro émission nette en 2050 et on a une trajectoire et ce qu'on va mesurer enfin j'espère qu'on le fera rapidement à la Banque de France c'est où est l'entreprise X par rapport à la moyenne de son secteur donc c'est d'abord beaucoup plus précis que si on regardait toute l'économie c'est plus motivant aussi parce que chacune des entreprises se mesure en gros à ses concurrents on la met pas en concurrence avec des gens qui n'ont rien à voir etc. et donc cette méthode est très prometteuse l'ADEME est en train d'essayer de l'exporter si j'ose dire et moi par exemple j'ai fait en sorte qu'ils rencontrent la Bundesbank pour voir si on peut pas arriver à la vendre aux Allemands enfin la vendre c'est pas seulement la vendre en termes de revenus c'est surtout de faire en sorte que les méthodologies soient les mêmes parce que plus on aura les mêmes méthodologies plus on pourra comparer ça c'est une des grandes difficultés de tout ce qui est changement climatique c'est qu'on a besoin de données qui sont à la fois fiables mais aussi comparables il faut qu'on parle un peu le même langage donc ça c'est une des fonctions de la banque sur laquelle encore une fois nous n'en sommes pas encore au stade où nous allons généraliser mais il y a déjà une espèce d'opération pilote dans quelques régions en France l'Occitanie la Bretagne et l'Inde de France et un certain nombre d'entreprises qui ont été identifiées pour servir en quelque sorte de première approximation et là où on a fait une découverte qui est plutôt rassurante et qui montre qu'il faut s'y coller si j'ose dire et retrousser ses manches c'est qu'en fait vous avez 1% des entreprises qui émettent 75% du CO2 donc ça veut dire que si on commence par celle-là on pourra déjà avoir un impact même si on n'arrive pas à être au point dans tous les domaines alors j'insiste sur le point que j'ai fait tout à l'heure les banques centrales ne peuvent pas agir de manière isolée ça c'est clair elles ont une influence sur le secteur financier elles peuvent veiller à ce que l'allocation de capital se fasse vers les secteurs qui sont les plus les plus propres elles peuvent amplifier les signaux des politiques publiques mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans les démocraties le rôle principal revient aux gouvernements qui sont élus il y a des choix à faire c'est des choix démocratiques d'une certaine manière magnifique de savoir vers quel type de société on veut aller collectivement quel type de consommation quel type de production etc et il y a d'autres outils qui sont à la main des états donc il y en aurait un qui nous aiderait énormément qui serait de donner un prix du carbone une tarification carbone surtout si elle était globale ça serait c'est pas la panacée c'est pas le silver bullet comme on dit en anglais mais ça aiderait considérablement n'oubliez pas qu'on est dans des économies qui disent être des économies de marché et que dans une économie de marché en principe on donne un prix aux choses et notamment on devrait donner un prix à ce qui est négatif ce qu'on appelle en économie une externalité négative vous êtes une entreprise vous produisez mais vous produisez aussi des choses négatives qui aujourd'hui ne sont dans aucun bilan c'est un peu ça l'intérêt du prix du carbone le FMI a fait des propositions très intéressantes pour qu'il y ait des prix du carbone différenciés selon les zones selon qu'on s'adresse à des pays très pauvres à des pays en développement à des pays développés donc on sait qu'il y a des solutions par exemple la Toulouse School of Economics il y a un des chercheurs qui s'appelle Christian Gaulier qui a fait des propositions très fines aussi là-dessus malheureusement pour l'instant c'est pas encore entré dans les mœurs alors certains pays ont un prix du carbone la Suède en a un le Canada en a un dans l'Union Européenne on a un régime j'ai pas voulu être trop technique mais qui s'appelle des droits de tirage mais qui avait été mis en place en concernant seulement certains secteurs et avec des prix très bas or en fait ce qui est intéressant c'est de donner un prix relativement élevé au carbone pour par exemple encourager les gens à déplacer leur investissement d'un secteur carboné à un secteur qui l'est pas et la Commission Européenne actuelle a lancé un processus important d'élargissement du champ des titres de carbone en termes de secteur et d'augmentation progressive du prix de manière à ce que le marché des échanges de carbone soit soit plus efficace avec aussi un mécanisme à la frontière parce que si nous faisons des efforts terribles en Europe mais que tout le reste de l'Europe n'en fait pas et du monde n'en fait pas ça n'aboutira pas à grand chose et donc on aurait un phénomène qu'on appelle une fuite de carbone ça veut dire des délocalisations d'entreprises qui iraient produire à l'endroit où on ne leur demande rien et donc l'idée c'est de calculer la part de carbone qu'il y a dans les produits importés et de faire payer aux produits importés ce que payent les producteurs qui sont à l'intérieur du système voilà il y a des enjeux de redistribution c'est ça qui est très important dans une démocratie aussi comment on accompagne les personnes les plus vulnérables comment on fait en sorte que ceux qui ont besoin d'une vieille voiture parce qu'ils n'ont pas le moyen d'en acheter une autre puissent être indemnisés comment on peut faire pour que tout le monde ait accès à de la nourriture l'élevage compte pour une partie non négligeable des émissions de carbone je n'ai rien contre les éleveurs mais mangez peu de bonne viande n'en mangez pas trop en tout cas agissez avec discernement en tant que consommateur parce que vous avez un impact sur les choix des entreprises c'était Paul Paulman qui était dans le One Planet Lab avec le One Planet Lab étant un forum que le président de la République avait créé où j'avais été j'avais eu la chance de participer Paul Paulman c'est l'ancien président d'Uni Le Vert et il me disait en fait donc Uni Le Vert vous savez c'est des produits grand public c'est la lessive c'est des choses comme ça et il disait il n'y a rien qui fasse plus peur à une entreprise que l'idée que ses clients fassent des choix des choix de responsabilité parce qu'à ce moment là on est vraiment obligé de prendre au sérieux donc il y a des incitations il y a la possibilité pour les gouvernements d'interdire et des règles il y a un point que j'ai noté parce que c'est très important il y a une étude de l'économiste français Philippe Aguillon qui est très intéressante qui montre d'où viennent les brevets verts dans quel pays sont faits les investissements les plus verts c'est un critère parmi d'autres le nombre de brevets mais les européens sont beaucoup partis vers les règles et les interdictions et les prix et les américains pendant ce temps là sont les numéros 1 mondiaux pour les brevets verts et pour probablement faire du business avec le verdissement donc je pense qu'il faut une bonne combinaison entre des outils de puissance publique on a besoin que les politiques prennent leurs responsabilités interdisent fassent des incitations fiscales etc mais on peut avoir des instruments de marché et on peut surtout avoir des marchés nouveaux qui se développent des emplois qui se créent dans des secteurs grâce à l'innovation verte et il faut vraiment combiner les deux et pas être uniquement dans le punitif et dans le mais faire prendre conscience aux gens qu'il y a des changements à opérer et que ces changements vont pouvoir aussi apporter des nouvelles opportunités voilà et vraiment j'insiste là dessus je le dis toujours quand je suis devant des jeunes votre comportement votre mobilité votre manière de vous nourrir la manière dont vous éliminez vos déchets votre comportement y compris avec le moindre mégot sont des contributions à l'environnement et à la planète dans laquelle on va alors bon là il y a toute une liste de tout ce que l'Union Européenne a fait je vous passe les détails mais vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on a appelé le Green Deal Fit for 55 qui est l'introduction de ses objectifs de taxes aux frontières etc. enfin l'Union Européenne s'est vraiment dotée aujourd'hui maintenant d'un ensemble cohérent qui va du cadre de l'encouragement à des investissements par des fonds qui ont été levés grâce à de la dette conjointe tout le paquet de rebonds après le Covid est en partie fléché vers la croissance verte on a des labels on a une taxonomie qui est une classification enfin etc. mais il y a aussi j'ai vu d'ailleurs avec intérêt que la Banque Européenne d'Investissement a financé ou co-financé le projet de l'hôpital de Papété il est quand même important de dire qu'il y a des outils de financement il y a des la BEI et vraiment c'est transformé la Banque Européenne d'Investissement qui n'a rien à voir avec la Banque Centrale c'est l'outil de financement c'est une sorte de banque de développement européen a maintenant dépassé les 50% de verre dans les projets qu'elle finance etc. et tout ça est quand même une question d'autonomie stratégique de l'Union Européenne je le disais déjà avant le mois de février mais évidemment évidemment depuis l'invasion de l'Ukraine on a touché du doigt ce que représente le fait de pouvoir être indépendant en matière énergétique si vous ne dépendez que du soleil qui arrive sur votre toit c'est un peu différent que si vous avez un fournisseur qui s'appelle Vladimir Poutine j'essaie d'aller un peu plus vite pour qu'on ait des questions c'est marrant parce qu'il se réveille d'un coup et après il va trop vite voilà donc à la fois l'Union Européenne a fait des efforts mais l'Union Européenne toute seule n'y arriverait absolument pas et on a eu et nous participons en tant que banque centrale dans les rencontres du G20 de la Finière Finance aux côtés du ministère de l'économie et de la finance le G20 sous présidence italienne l'année dernière a relancé parce que la présidence de 2020 ça avait été l'Arabie Saoudite qui n'avait pas mis l'accent sur les questions climatiques si vous voyez ce que je veux dire et qui avait plutôt même enterré les efforts qui avaient été faits auparavant donc c'est une présidence tournante le G20 donc c'est les 20 pays les plus dont les économies sont les plus significatives et on est passé de l'Arabie Saoudite à l'Italie aujourd'hui c'est l'Indonésie et les Italiens avaient relancé les travaux avec une vérification on a adopté une feuille de route pour travailler tous ensemble au niveau global j'ai rappelé que le FMI avait fait des propositions très intéressantes entre autres de planchers différenciés le FMI regarde aussi la situation financière de chacun des pays fait de plus en plus de remarques sur la soutenabilité le mot est lait mais vous voyez ce que je veux dire la durabilité des projets dans un pays on a eu des travaux internationaux dans ce qu'on a appelé la TCFD qui est la Task Force Climate Related Financial Disclosure c'est des travaux mondiaux pour qu'on se mette d'accord sur les données que les entreprises publient sur leur activité pour qu'on puisse comparer il y a eu la COP26 au mois de novembre à Glasgow vous en avez peut-être entendu parler avec des engagements importants du monde de la finance privée portant sur des volumes d'ailleurs de financement que ce soit les assets managers ou les banques qui sont vertigineuses quand on parle de 130 trillions de dollars d'ici 2050 donc tout ça c'est pour dire qu'il y a une mobilisation mondiale qui est indéniable mais c'est très frappant de voir que cette mobilisation a beau être grande la prise de conscience a beau être grande on est je le répétais encore à déjeuner avec votre président on est dans un monde où malheureusement le travail multilatéral est plutôt dans une mauvaise passe vous imaginez bien qu'en ce moment c'est pas très facile dans une enceinte où la Russie est autour de la table les chinois se sont beaucoup repliés à cause du Covid on a des pays émergents qui sont très très durs dans les discussions climat parce qu'ils estiment que c'est de notre faute s'il y a un stock de climat et aux accords de Paris on avait dit qu'il y aurait un financement qui viendrait des pays développés vers les pays en développement et ce financement beaucoup de controverses sur le montant qui a été atteint en tout cas ça devait être 100 milliards de dollars les pays récipiendaires considèrent qu'on ne les a pas versés enfin bon j'ai voulu vous faire une description parce qu'il ne faut pas nier tout ce travail qui est fait à un niveau technique et à un niveau méritoire parce que c'est énormément de boulot mais encore une fois on est vraiment dans une période où on ne peut que retenir son haleine sur ce qui va se passer en matière de coopération internationale d'autant plus que je vous ai mis là il y a un accord global sur le fait qu'on veut s'attaquer aux questions climatiques et environnementales c'est les accords de Paris de 2015 qui ont été faits en France c'était Laurent Fabius qui a été le négociateur français mais il y a aussi les objectifs de développement durable des Nations Unies je les rappelle parce que les Nations Unies enfin tous les pays du monde là c'est pas seulement le G20 qui est un peu un club censitaire des plus riches de la planète mais c'est vraiment là tous les pays du monde s'étaient mis d'accord pour considérer que le développement consiste en 17 chapitres ou 17 chantiers différents qui vont de l'égalité hommes-femmes à la qualité de l'air la qualité de l'eau des structures démocratiques une information de qualité etc l'accès à la santé et vous avez quand même le changement climatique qui est dans cette palette et l'une des difficultés moi je sais quand je vais devant des publics souvent les gens disent mais oui mais le social c'est pas moins important que le climat et en fait ce dont on est à peu près persuadé c'est qu'on ne réglera pas les questions climatiques si on n'a pas une certaine attention aux questions sociales et dans la mesure où dans le verdissement des politiques publiques il peut y avoir aussi des créations d'emplois etc ça peut avoir aussi une valeur sociale de même qu'il est prouvé par la Banque mondiale que si vous voulez avancer sur le climat vous avez intérêt dans un certain nombre de pays très développés d'encourager la prise de responsabilité des femmes je ne dis pas du tout que les femmes soient en quoi que ce soit meilleures que les hommes mais il est assez avéré que le souci de la génération future passe parfois un petit peu plus par la maternité même si on a besoin de tout le monde et je serai la dernière à exclure les hommes mais tout ça pour dire que ces objectifs sont en fait intrinsèquement liés et je vais terminer s'il veut bien terminer je ne sais pas où est le truc vis-à-vis du cas je dois c'est là voilà et alors je termine par un sujet qui m'est très très cher c'est les risques qui sont liés à la nature et à la biodiversité et je peux vous assurer que je fais cette présentation même quand je ne suis pas en Polynésie qui est le plus grand réservoir de biodiversité de la République française vous avez un trésor sous votre responsabilité mais vu l'attachement que vous avez pour vos îles et pour votre océan je crois qu'il n'y a pas de on est vraiment d'accord là-dessus donc il y a un consensus scientifique désormais on a en quelque sorte on a commencé par le climat et c'est un sujet qui est suffisamment compliqué pour qu'on s'attaque au climat mais petit à petit on s'est rendu compte alors je vous avais parlé tout à l'heure du GIEC qui est le groupement intergouvernemental climat et il y en a un autre qui s'appelle l'IPBES qui est sur la nature et qu'en fait les questions climat et biodiversité sont intrinsèquement liées par exemple vous savez mieux que personne ici que parmi les facteurs de détérioration des coraux il y a le réchauffement des eaux c'est pas forcément le seul mais il y a le réchauffement de l'eau si on arrive à lutter contre le changement climatique et éviter des températures excessives on protégera les coraux à l'inverse des mangroves ou certains bassins humides sont à la fois excellents pour le climat mais aussi très importants en termes de biodiversité donc on peut très difficilement traiter l'un sans l'autre donc à ce stade où est-ce qu'on en est donc d'abord encore une fois de manière scientifique il est avérée il est avéré il est avéré que le changement climatique exacerbe les risques pour la biodiversité et les habitats naturels et que notamment à cause de la déforestation la non déforestation lutter contre la déforestation dans des pays comme le Brésil la Malaisie les grands pays d'Afrique de la ceinture équatoriale sont indispensables pour le climat il y a une COP climat qui devait se tenir à Kunming en Chine déjà l'année dernière et qui a été reportée qui est en train de travailler et on espère qu'il y aura des conclusions c'est une conférence des Nations Unies qui vise par exemple c'est dans ce cadre là que la définition de zone marine protégée pourrait être fixée enfin des engagements des états de protéger x% de leur territoire maritime ou naturel sur terre donc là il y a ce travail qui est fait aux Nations Unies vous avez peut-être entendu parler aussi d'une grande conférence pour l'élimination du plastique qui a commencé à Nairobi et qui est également très importante notamment pour les milieux marins et là aussi le plastique c'est un dérivé des énergies fossiles donc remplacer le plastique par des emballages issus de végétaux ou de choses comme ça c'est à la fois une manière de protéger la mer et les océans et les animaux mais aussi une manière d'utiliser moins de carbone il y a un travail qui est fait sur la disclosure des datas dans un nouveau cadre qui s'appelle la TNFD qui a commencé ses travaux l'année dernière et qui a publié un premier cadre alors c'est ce qu'on appelle le cadre bêta en anglais mais il n'est pas bêta il est très sophistiqué au contraire mais l'idée c'est qu'il y a un dialogue entre les entreprises de la finance notamment et qui sont impliquées c'est market led comme on dit en anglais donc il y a des gens du marché qui sont dedans pour essayer de définir quelles sont les métriques quelles sont les datas dont on a besoin et nous avons fait à la Banque de France un premier rapport sur les risques financiers liés à la perte de biodiversité que vous pouvez trouver sur le site de la Banque de France il a un très joli titre il s'appelle Un printemps silencieux Silent Spring parce que le risque c'est la disparition des oiseaux et on est arrivé à calculer que nos chercheurs ont calculé que 42% de l'économie française est dépendante d'écosystème à un titre ou à un autre le plus évident c'est la pêche s'il n'y a plus de poissons il n'y a plus de pêcheurs qui peuvent vivre mais c'est également vrai pour la pollinisation par rapport à l'agriculture vous savez qu'il n'y a pas de fruits sans insectes pollinisateurs et les baisses de quantité d'insectes sont vraiment phénoménales depuis une trentaine d'années on a besoin aussi d'eau très souvent pour beaucoup d'activités économiques etc. on puise dans des ressources les minerais et tout ça est absolument indispensable et vous avez peut-être certains d'entre vous fait de l'économie et on vous a appris à une époque que pour qu'une entreprise fonctionne il faut du capital et du travail on a juste fait l'impasse sur tout ce qui vient de la nature et qu'on a considéré comme gratuit que ce soit l'énergie fossile que ce soit les minerais que ce soit encore une fois des fonctions qui ont été remplies par des animaux pour notre compte et si vraiment le thème vous intéresse il y a un rapport qui a été fait pour Her Majesty's Treasury donc le trésor britannique par un professeur indien qui s'appelle le professeur Dasgupta et qui a écrit un rapport qui fait 500 pages mais il y a une version courte d'une cinquantaine de pages qui est vraiment très intéressante à lire vraiment très très intéressante c'est un des meilleurs spécialistes mondiaux il a travaillé avec toute une équipe et il explique notamment une chose c'est que l'essentiel du vivant est silencieux et invisible et que ce dont on a le plus besoin pour que la vie se perpétue sur la planète ce sont des insectes ce sont des planctons ce sont des bactéries que nous ne voyons pas donc nous pensons souvent en termes de biodiversité à la disparition des éléphants ou à la disparition de telle espèce emblématique de mammifères etc mais il faut prendre conscience et c'est ça qui est très difficile et c'est pour ça je reviens et je conclue là-dessus sur l'humilité en fait on se rend compte que nous sommes dans des écosystèmes extrêmement complexes donc il ne s'agit pas seulement de compter combien il y a d'éléphants qui restent dans une réserve mais l'éléphant va vivre en lien avec des oiseaux et puis avec des insectes et des bactéries dans les eaux dans lesquelles ils se baignent etc et c'est cette interaction des espèces vivantes qui sont extrêmement importantes et j'ai eu la chance de participer à une commission de l'OMS qui avait été créée au moment du Covid le plus probable c'est que le Covid soit venu d'un animal à l'homme on ne sait pas très bien s'il y a eu des manipulations en laboratoire si ça a été sur un marché peu importe mais ce qui est certain c'est que les déforestations massives ont déjà créé les principales pandémies que nous avons vécues que ce soit le sida exactement Ebola effroyable Ebola c'est un taux de létalité qui n'a rien à voir avec le Covid le Covid c'est une partie de plaisir à côté et donc on voit bien que même si à la limite on ne le fait pas pour les animaux ou pour la nature je pense que les êtres humains feraient bien de se rendre compte qu'il faut qu'ils fassent des transformations profondes de leur manière d'agir de produire de consommer de se déplacer parce que sinon on sera embêté et je confesse une chose à la fin je vous le dis je me suis vraiment demandé si je venais parce que maintenant j'essaie toujours de faire mon bilan carbone et venir en Polynésie c'est pas évident peut-être que j'ai pas fait le bon choix mais depuis trois jours j'ai rencontré des gens suffisamment fabuleux pour que vous m'ayez au moins donné le sentiment que ça valait la peine j'espère que cette petite présentation vous aura été utile en tout cas encore une fois je n'ai fait qu'effleurer des sujets très complexes et je ne suis pas la seule ici à pouvoir en parler merci